Je voyais dans mes yeux un peu de la couleur de sa règle perdue. J'avais forcé Tantin à devenir papa, et ce rôle le dépassait tellement qu'il tentait de l'éduquer comme on reste un animal. Alors je faisais de mon mieux pour qu'il m'oublie. C'était comme ça d'aller par en vacances quand j'étais grande. Jusqu'à un peu plus silence que d'ordinaire. Le rond-pain du mot de l'air, la carcasse qui a bossé, les rêves du taux de froissier, les envies d'accident. J'étais en accident. C'est comme ça qu'il disait. Quand je serais grand, je me marierais avec toi, disait Pierre. Et qu'est-ce que je pouvais lui répondre ? J'avais aucune envie de me marier, j'avais aucune envie de devenir grande. Ça sert à quoi toutes ces promesses qu'on se fait et qu'il ne tiendra pas ? C'est toujours, c'est jamais, les mots tellement rigides qu'ils se brisent à la première rafale de vérité. L'amour est une supercherie, j'ai vite fini par le découvrir. J'avais huit ans la dernière fois que j'ai été à mourir. Comme si mon cœur était tombé avec mes dernières dangers. Il ne restait qu'une béance sanguinolente au creux de ma poitrine, en puissant de palpiter toute l'absence de sentiments. J'avais huit ans et j'étais heureuse de Rémi. On habitait dans la même cité à H&M. C'était un dur et ça me plaisait qu'il n'ait peur de rien, ni de personne. Mais un jour, en rentrant au micro, il m'est tombé dessus avec deux autres morts brûlés. Il voulait mes boucles d'oreilles. Rémi m'a regardée bizarre ce jour-là, j'ai pas compris les mots qu'il y avait dans ses yeux. J'ai essayé de croire que c'était une erreur. Ils m'ont arraché une boucle. Mon oreille pissait le sang. Je n'aurais pas laissé le temps de choper la deuxième. J'ai commis. J'ai suivi les coups autant que j'en ai strébés. Et c'était comme si leur petit point ne me blessait pas. J'étais mon toile humain dans son char t'étoilé. Je sortais mon fouet et je leur atomisais la gueule avec grâce et férocité. Les galants me fuit de percevoir et les retrachant des insultes. J'avais sauvé une boucle dorée en toque. J'avais surtout perdu pas mal d'illusions. En arrivant à l'appart, j'ai trouvé maman avec Philippe. Elle finissait de se rhabiller. Son sourire radieux et ses cheveux défaits. Philippe avait l'air plutôt mal à l'aise. Il visait troisième envers. Faut que j'aille, il m'a dit. J'aurais aimé ne pas comprendre. Je fais pas si je ne comprenais pas. Alors maman m'a expliqué qu'elle était amoureuse, que ça ne se commandait pas les sentiments. Et papa, j'ai demandé. Le cœur est assez grand pour m'aider plusieurs personnes à la fois. L'amour, c'est pas comme un glaçon qui fondrait dans la bouche. L'amour ressemblait à un gros ballon extensé ou jusqu'à la fuite. Il me disait ça si épine. Et puis elle a ajouté. De toute manière, ton père a baisé avec cette salote de Samantha. Il a chopé la chaude pisse. Et c'est moi qui lui ai nettoyé la vie au centre. C'est peut-être pendant trois semaines. Alors là, je suis partie jouer dans ma chambre avec ma copine Martine. Elle et moi, on a décidé de ne plus jamais être amoureuses. On avait déménagé, mais rien n'avait vraiment changé. Des cendres s'écrênaient comme un épice sec. Et le vieux bonhomme, avec son débit rouge, faisait pas ligne de pointe et le bout de châtrelle. Comme s'il était resté coincé avec le reste de la magie au fond de l'armoire de Malraïne. Sans doute dans un repli de la noix blanche, celle qu'elle ne sortait que pour les grandes occasions.